Bonjour, bonjour, aujourd'hui on va parler un petit peu de Daredevil, mais pas le Daredevil que vous connaissez, alors Daredevil ou Daredevil ou Daredevil, comme vous préférez, alias le casse-cou, vu que Daredevil ça veut dire casse-cou, l'homme sans peur, je vais pas vous parler du Daredevil de Darsky, je vais pas vous parler du Daredevil de Kevin Smith, je vais pas vous parler du Daredevil de Bendis, je vais vous parler du Daredevil de Bob Gale, alors Bob Gale c'est qui ? Je pense que vous le connaissez, c'est le scénariste, enfin l'un des scénaristes, vu que c'est une collaboration, mais c'est surtout le scénariste le plus connu du Retour vers le Futur, les films Retour vers le Futur, au scénario c'est Bob Gale, Bob Gale a signé quelques comics le long de sa carrière, pas forcément avec le succès qu'on lui a connu sur Retour vers le Futur, et aujourd'hui on va vous parler d'un arc, je vais vous parler d'un arc, je dis on mais je suis tout seul, dans le label Marvel Knights qui est arrivé, alors cet arc s'appelle Playing to the Camera, joué de la caméra, qui est arrivé juste après, alors au tout début de la relance de Daredevil, Daredevil, dans le label Marvel Knights, le label qui était chapeauté par Joe Quesada chez Marvel, Il y a eu Kevin Smith et Joe Quesada justement, suite à ça, quand ils sont partis, Joe Quesada est resté mais au scénario je crois, avec David Mack au dessin, le David Mack qui colle des feuilles tombées par terre et des bouts de tissu pour faire genre, sur un arc qui a duré 6 numéros je crois, ensuite il y a eu Bendis qui est arrivé, qui est resté avec David Mack, alors ces numéros vous les trouvez en VF1, et à partir du numéro 20, c'est Bob Gale qui a pris la suite pendant 6 numéros, juste avant le début du run emblématique de Bendis et Maliv, avec la saga Underboss, donc les numéros dont on va parler c'est ceux-là, voilà, ne les cherchez plus en VF, ils ont juste été édités, je crois, dans la version intégrale Marvel Knights Daredevil, qui date d'il y a une paire d'années, moi j'ai les versions originelles, j'avais trouvé le run complet chez Astro City, pas trop cher, je crois que c'était Astro City, je sais plus, et alors le postulat de départ, c'est que un riche homme d'affaires, qui s'appelle M. Griggs, je crois, porte plainte contre Daredevil, pour avoir saccagé des choses chez lui, machin, bon, voilà, sauf qu'il prend comme avocat Matt Murdock, donc en fait c'est Matt Murdock contre Daredevil, au dessin on a le roi du Finn Winslet, qui est... Il peut être bon, Phil Winslet, mais là franchement, regardez cette page, moi quand je vois cette page de Daredevil, dans ma tête ça fait swoosh, je l'imagine en train de passer comme ça, puis il fait swoosh, et là il y a Peter Parker, il y a Spider-Man qui est beaucoup présent, le long de cet arc, et pareil, je le vois passer, il fait swoosh, donc là ça fait swoosh, et là ça fait swoosh. Moi je le fais bien, je fais aussi des bruitages aussi pour l'animation, si jamais vous avez besoin, je suis disponible. Donc, voilà, c'est pas super beau, c'est pas super... Le postulat de départ est intéressant, mais vous allez voir que ça va vite partir en couille, donc ça c'est le premier numéro, on essaie de nous avoir, en nous collant du David Mack en couverture, en se disant, oh bah c'est sympa, c'est dans la continuité de ce qui se fait avant, non non, pas du tout, tout ce qui s'était fait avant, on n'en tient pas compte, tout ce qui se fera après, on n'en tiendra plus compte non plus, ça c'est vraiment un arc complètement. Pour ma part, je crois même qu'aux Etats-Unis, il n'existe pas de TPB là-dessus, ça doit être mélangé avec d'autres trucs, intégral, omnibus, machin, mais il ne doit pas avoir de TPB, je peux me tromper encore une fois, mais il ne me semble pas. Le numéro 21 arrive juste là, en couverture, on voit ce personnage-là qui s'appelle le pitre, The Jester en VO, qui joue un rôle déterminant, alors tout le monde peut penser, bah en fait c'est lui le grand méchant derrière tout ça, derrière la manipulation pour amener Daredevil devant les tribunaux. En fait non, le pitre, il arrive, il se fait choper par Daredevil, et là il lui donne l'enveloppe qui l'oblige, il oblige Daredevil à aller se rendre dans une cour de justice, alors rien ne l'oblige en fait, il pourrait très bien ne pas y aller, on s'en fout, les mecs sont hors la loi depuis le début, ils portent un masque, personne ne sait qui c'est, qu'est-ce qui l'oblige d'aller dans la cour de justice ? Bah réponse rien du tout, mais bon, voilà. Donc, comme on dit en anglais, you have been served, donc maintenant, il lui dit, j'espère que tu as un bon avocat, évidemment, il ne pourra pas prendre Foggy, et il ne pourra pas prendre Matt Murdock en tant qu'avocat, il va falloir qu'il trouve un nouvel avocat pour le défendre face à lui-même, what the fuck. Le troisième numéro de l'arc, le numéro 22 qui est là, toujours avec une couverture de David Mack, qui est plutôt pas mal, c'est vrai que je suis un peu critique sur David Mack, mais autant ses couvertures sont sympas, autant les intérieurs, je suis beaucoup moins fan. Donc là, c'est toujours Phil Winsled, j'espère que vous aimez les bulles, voilà. Oh, Bendis, il écrit beaucoup, il y a beaucoup de textes chez Bendis, bah là, ce n'est pas Bendis, c'est Bob Gale, voilà, Bob Gale. Les floating heads, juste du texte au milieu, alors parfois, on arrive à voir un dessin derrière les trucs, voilà, il y a des dessins derrière. Donc, Daredevil va embaucher cette avocate qui s'appelle Kate, voilà, remarquez-la bien parce que vous ne la verrez plus jamais après. Donc Kate, qui va donc être l'avocate de Daredevil, et qui va devoir se musérer à Matt Murdock pendant le procès. Le numéro 23, 23, hop, juste là, toujours, une couverture de David Mack, de toute façon, ce sera le cas jusqu'au bout. On n'a plus Phil Winsled, qui a dû se reposer, parce qu'il avait quand même fait beaucoup, beaucoup de pages avec des têtes qui flottent. Il est remplacé par Dave Ross et Mark Pennington. C'est beau, c'est incroyablement beau. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ça, c'est Foggy, voilà, Foggy, donc il n'a pas dormi, ou alors qu'il est camé depuis je ne sais combien de temps. Il fait peut-être un excès de sucre aussi, je pense, il doit être comme moi. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis que Margot est enceinte, j'ai pris 4 kilos, et je trouve que ça se voit à mort à l'écran. Et ça, c'est encore pire quand je suis dévoué. Donc là, je pense que Foggy, pareil, il est de mettre une paire de nanos enceintes, parce qu'entre deux cases, il prend 20 kilos. Voilà, donc là, c'est un peu le Foggy comme on le connaît. Et deux pages plus tard, il est quand même bien plus costaud. Toujours ses costumes de toute beauté. Est-ce que j'avais quelque chose à vous montrer en plus là-dedans ? Non, pas grand-chose. Bon, il combat une nana, il défonce une nana sur un mur. Quelle violence, ce Daredevil. Ça ne rigole pas. Non, je n'ai plus rien à vous montrer sur ce numéro qui est juste là. On passe au 24, l'avant-dernier, le hanté, penultième. Toujours Debross et Mark Pennington. Il faut dire que Winslet se prépare pour le final. Voilà, la couverture est cool. La couverture est cool. Avec des dessins d'enfants. Alors, je voulais vous montrer cette page parce que ça m'a fait marrer. À quel moment c'est probable, ça ? Bon, il s'appelle Le Matin. D'accord, il s'appelle Le Matin. Donc, c'est Kate, l'avocate de Daredevil. Daredevil a un numéro de téléphone spécial pour qu'elle puisse le joindre. Elle a le numéro de Daredevil. Elle ne reconnaît pas que c'est la même boîte que Mordoc, mais tout va bien. Donc, il s'appelle Le Matin. Et donc, cette case ne sert à rien à part les monter tous les deux en sous-vêtements en train de se parler. Je trouve que c'est la meilleure double case de tout procès, en fait. De tout l'arc. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Pas grand-chose. Le procès va démarrer juste après. Alors, évidemment, Daredevil et Matt Murdock ne peuvent pas être en même temps au même endroit. Ce n'est juste pas possible. Donc, du coup, Matt va devoir trouver quelqu'un pour enfiler le costume à sa place. Quelqu'un qui va porter serment et jurer sur l'honneur qu'il est bien Daredevil, machin, tout ça. Donc, quelqu'un qui va être parjure devant la justice et devant Dieu. Devant Dieu parce qu'ils mettent la main sur la Bible, machin, tout ça. Le dernier numéro, Daredevil, numéro 25. Donc, le numéro 16, ne vous inquiétez pas, Bendis commence son arc avec ma livre juste derrière. Toujours Bob Gale avec Phil Winslet qui revient au dessin. Plusieurs choses à noter. Là, il précise, Daredevil, c'est en un seul mot. Attention, en un seul mot. Ne le dites pas en deux mots, il va se fâcher tout rouge. Donc, Daredevil est sur place. Matt Murdock est sur place. Il y a donc deux Daredevil, si on fait bien les comptes. Sauf qu'il y en a un qui passe à travers la fenêtre. Il y a un troisième Daredevil. Là, il y a celui qui est assis. Et il y en a un qui passe à travers la fenêtre. Ce con enlève son masque. Il dit, bonjour, je m'appelle Terrence Hillman. Et c'est moi Daredevil. Et oui, car en fait, enfin Scooby-Doo, c'était moi le méchant. Donc, le mec dit, je m'appelle Terrence Hillman, je suis Daredevil. Il n'a peur de rien. Il arrive durant le procès de Daredevil. Où forcément, c'est extrêmement suivi. Il passe à travers une vitre. Tout va bien. Il enlève son masque. Il dit, bonjour, je suis Daredevil. Le mec, il n'a pas peur pour sa famille ou quoi que ce soit. Donc, du coup, là, il y a trois Daredevil dans la même pièce. Et ça commence à faire beaucoup. Le procès se termine. On se rend compte que le Daredevil qui était assis depuis le début, en fait, c'était le bon Peter. Le bon ami. Donc, je vous avais dit que Spider-Man avait un rôle là-dedans. Évidemment, c'était Peter sous le costume de Daredevil. C'est pour ça qu'il faisait des pirouettes pour prouver qu'il était bien Daredevil. Et le terrain, ce qui est passé à travers le truc, qui faisait des pirouettes aussi, en fait, c'est parce que les cascadeurs, les cascadeurs, ils se font pas mal quand ils passent à travers les grandes vitres. Et ils font des pirouettes. Voilà. Oui, oui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas ? Voilà. Est-ce que vous aimez toujours les bulles ? Bah, il y a du texte, hein. Et le mec, il est là, dans le fond. Il y a les caméras partout. Il est là. Il est super fier. Et ouais, les mecs, c'est moi Daredevil. Du coup, le procès, il est caduque. Parce que le gars, il arrive, il dit, c'est moi Daredevil, c'est moi qui ai pété le truc. Donc, si vous devez faire un procès, c'est contre moi. Je m'excuse. Je m'excuse. Je paierai des dommages et intérêts. Ne vous inquiétez pas. Le mec sort du nulle part. On l'avait jamais vu avant. C'est pas ce qui était prévu. C'est pas ce qui était prévu du tout pour Matt Murdock. Il avait pas prévu ça du tout. Du coup, il va rendre visite la nuit à ce mec, là. Il va aller le voir. Cette page est plutôt sympa. Et puis, il va lui dire, j'espère que t'es content. T'as dit à tout le monde que t'étais Daredevil. J'ai des ennemis qui vont te défoncer la tronche. J'espère que ta famille est à l'abri. Voilà. Mais vous inquiétez pas, ce mec, on ne le reverra jamais. Même pas à un bout en bas d'une page où c'est écrit, machin, il est mort. Terrain de ses morts suite à une attaque du pitre, tiens, le jester. Non, non, on ne le reverra jamais. Donc, s'en suit une discussion entre l'avocate de Daredevil et Daredevil. Et puis, une discussion entre Daredevil et Peter Parker. Daredevil se rend compte qu'en fait, Griggs, le mec qui a porté plainte dès le départ, était manipulé par quelqu'un. Donc, il se rend chez un fameux docteur, le docteur Arnold Quaid. qui lui révèle en fait que c'est un pseudonyme. Il enlève sa perruque parce qu'évidemment, Daredevil ne pouvait pas reconnaître son vieil ennemi, le Ringmaster, avec une perruque. Il ne pouvait pas le reconnaître à l'odeur ou au son de sa voix ou au battement de son cœur comme il fait d'habitude. Non, non, il faut que l'autre, il enlève sa perruque pour qu'il reconnaisse le Ringmaster. Voilà, donc le Ringmaster enlève son truc. Le Ringmaster lui dit, « Oh mais, c'était juste un test. Je testais mon nouveau chapeau magique pour voir si j'arrivais à... » C'était un esprit fragile. Je voulais voir si je pouvais le contrôler. Je me suis dit, tiens, je vais lui dire, vas-y, fais un procès contre Daredevil, ça sera rigolo. Voilà, donc Daredevil, on se dit, il va lui péter les gueules, il va l'emmener en prison. Après tout, le mec, il avait déjà fait des crimes avant. Non, 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 Daredevil, il passe à travers une trappe, là, il tombe. Il tombe dans les ordures. Et puis, ben, so what ? C'est pas grave, je vais y aller. J'ai autre chose à faire. Je dois retrouver Kate et Foggy. Alors Kate, il la retrouve juste après. Il discute un petit peu ensemble. Elle lui dit, non, mais vous êtes un petit peu foutu de ma gueule dans l'histoire. Et donc, ça se termine sur cette dernière page où Foggy est au bar avec Matt. Et il discute de Kate en disant, ah, ben, on a quand même rencontré Kate, elle était sympathique, peut-être que tu la reverras plus tard. Et lui, il répond, ben oui, c'est une avocate, elle s'y fera, ce genre de mésaventure. Ben non, elle s'y fera pas, en fait, parce qu'on ne la reverra plus jamais. Tout comme Terrence, on ne la reverra plus jamais. Elle ne sera jamais citée, et voilà. Donc, cet arc ne sert à rien. Si vous êtes un complétiste maladif comme moi, et qu'il vous manque des numéros, ben, forcément, il va falloir un moment et un autre, mais franchement, c'est pas nécessaire. Voilà. Là, on a annoncé Devil's Avocate, Underboss qui est arrivé, là, de Bendis et Malib. Donc là, c'était cool. Donc, cet arc ne sert à rien. Il était juste là, à mon avis, pour combler le trou, en attendant que Bendis trouve les bonnes idées pour le run qu'il va attaquer derrière. Et puis, certainement, pour essayer de vendre du papier sur le nom de Bob Gale, qui est quand même assez connu. Et voilà. C'est d'une tristesse. Ne soyez pas comme moi. Ne l'achetez pas, parce qu'il y a un trou dans votre collection, et vous vous dites qu'il faut absolument que je l'ai. Ça ne sert à rien. En plus, en VF, ça a été un peu compliqué à trouver, parce qu'il va falloir le trouver d'occasion. Et sur les dernières versions intégrales Marvin Lesse d'Ardeville, je crois que c'était dans les deux dernières ou les trois dernières, regardez sur le site ComicsVF, si vous voulez vraiment trouver les rapports entre la VF et la VO. Mais franchement, ça ne sert à rien. Il y a peut-être eu une édition du livre aussi, un truc comme ça, un truc qui a été sorti chez François Lois, il y a eu une connerie, mais l'arc n'apparaît pas dans les deluxes d'Ardeville, par exemple. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a intéressé autant que cet arc peut être intéressant. J'espère plus. Je vous souhaite une excellente journée et d'excellentes lectures, et on se retrouve jeudi, si tout va bien. Ciao ! Merci.